Après des études d'un lieu de journalisme de Tours, elle entra au RTF1 en octobre 1972 au service de politique intérieure. Elle y commente notamment les difficultés rencontrées par l'immigration de travail, puis devient reportée en 1974, chargée des problèmes d'éducation et de jeunesse. En juillet 1975, elle présente son premier journal télévisé, édition de la nuit, tout en continuant le reportage au service des informations générales jusqu'en 1981, où elle couvrira la campagne électorale. De 1981 à 1988, elle co-présente le journal de 13 heures avec Yves Mourouzi. De 1988 à 1991, elle anime un magazine hebdomadaire au service des téléspectateurs. Allo Marie-Laure, sur TF1, en septembre 1991. Elle rejoint la chaîne de télévision française La Cinq pour y présenter le journal de 12h45, et animer l'émission Histoire vraie avec Paul Lefèvre. En 1992, après la fin de La Cinq, Yves Mourouzi, alors directeur des programmes de RNC, lui confie une émission quotidienne, passion, qu'elle présente jusqu'en 1994. En 1993, France 3 lui propose d'animer une émission quotidienne, Génération 3, coproduite avec le CNDP, Centre National de Documentation Pédagogique. De 1995 à 2002, elle est rédactrice en chef et présentatrice du magazine quotidien Un jour en France sur France 3. Dans les années 2000, elle présente une émission de débat, votre télé, sur France 3, depuis le 1er septembre 2003. Elle est médiatrice des rédactions de France 3 et a été appelée en 2009 par Bruno Frappa pour faire partie du groupe de Sages, animé par ce dernier pour mettre au point une nouvelle charte déontologique pour les journalistes. censé prendre le relais de la charte du SNJ et de la charte de Munich.